Des manifestants israéliens ont brûlé une table symbolique de Pâques devant la maison du Premier ministre Benjamin Netanyahou au début de la fête juive lundi, l'accusant d'avoir échoué dans la gestion des otages à Gaza. Des centaines de manifestants se sont rassemblés devant les portes, appelant à la libération des otages enlevés par des militants palestiniens le 7 octobre et critiquant la direction de Netanyahou. Les responsables israéliens affirment que 129 otages restent dans la bande de Gaza suite à l'attaque du Hamas, y compris 34 pour lesquels l'armée dit qu'ils sont morts. Leur sort a jeté une ombre sur la Pâque de cette année, également connue en hébreu comme la fête de la liberté. Guy Bendror a déclaré qu'il manifestait contre le pire Premier ministre de l'Histoire d'Israël. « Il ne veut pas que les otages reviennent, car il ne veut pas que la guerre se termine ou il finira en prison », a déclaré l'homme de 54 ans, employé d'une société d'investissement. La Pâque commémore la libération du peuple hébreu de l'esclavage en Égypte. Un repas rituel, connu sous le nom de ce DER, a lieu le premier soir, avec les participants assis autour d'une table chargée d'aliments symboliques. La Pâque commémore la libération du peuple hébreu de l'esclavage. La Pâque commémore la libération du peuple hébreu de l'esclavage. La Pâque commémore la libération du peuple hébreu de l'esclavage.